Dans un centre commercial bondé, une femme se promenait avec un T-shirt sur lequel était écrit « Tout ce qui compte, c'est moi » et ses gestes renforçaient ce message. Le jour de sa rébellion contre Dieu, Adam aurait bien pu porter un tel T-shirt « Tout ce qui compte, c'est moi » et on pourrait même dire que tous ses descendants par la suite pourraient porter ce T-shirt-là parce que « Tout ce qui compte, c'est moi » c'est devenu en quelque sorte la devise des êtres humains depuis la chute. Adam a cru les mensonges du diable à l'effet que lui, Adam, pourrait devenir beaucoup plus heureux et libre s'il se détournait et s'émancipait de son Créateur et de ses consignes. Il a pensé qu'il pouvait lui-même réaliser son auto-bonheur en congédiant Dieu, en le mettant en dehors de sa vie et ainsi il pourrait être libre. Et l'homme moderne dit souvent ça, « Depuis que j'ai congédié Dieu, depuis que Dieu n'existe plus selon moi, et bien maintenant je peux vivre dans la liberté la plus totale. » L'homme pense pouvoir être vraiment libre et régler tous ses problèmes et être réellement heureux, mais en réalité la vérité c'est qu'il est misérable. Il se cause lui-même beaucoup de troubles et ses efforts de se détourner de Dieu en pensant trouver le bonheur se concluent toujours en catastrophe, en échec, en fiasco total. On ne peut pas se détourner de notre Créateur et devenir l'ennemi de notre Créateur et penser, s'en tirer bien et être épanoui, heureux et libre. Les records d'anxiété, d'angoisse, de dépression que bat l'homme moderne témoignent de l'échec monumental du fait de se détourner du bon Créateur qui est le nôtre. Ô Seigneur Dieu, viens au secours de l'homme moderne qui vit dans les ténèbres et la mort. Sous-titrage ST' 501